Bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 12 de l'ascension de la dynastie de Hainaut. En compagnie du roi Alderic le renard de Belgique, qui est donc de la dynastie de Hainaut, et en réalité c'est le deuxième Alderic portant le sobriquet de Hainaut. On se retrouve après avoir pris une grande partie de la Bretagne, aux mains d'une dirigeante Asatru, une nordique. Donc on va rendre bien évidemment la Bretagne au Breton, aucun souci là-dessus. J'espère juste que ce ne sera pas considéré comme un royaume. On a aussi un deuxième héritier mâle, et ça ça le fout plutôt mal, sans mauvais jeu de mots. Parce que du coup en termes de succession on en est où là ? Parce que j'avais regardé, mais je perds le royaume de Bretagne, et les comtés s'en s'en fout. Et c'est tout en fait. En vrai si il est roi de Bretagne, moi franchement ça me va. Bretagne indépendante, tout ça, aucun souci là-dedans. Il faudrait juste que je reprenne cette ville-là à l'Aquitaine. Toujours est-il que, d'ailleurs duché de Hollande, parce qu'il me semble qu'il y a un royaume ici aussi, le royaume de Frise c'est ça ? Le royaume de Frise globalement c'est juste Outrex, la Hollande, la Frise et Geldre. Donc je peux m'attaquer au Luxembourg, il n'y a pas de problème. Alors voyons voir les Artois là, ils ont 2300, ils ont plus d'hommes que ça en fait en réalité. Donc on n'est pas forcément très très bien en termes d'hommes. On va quand même lancer un petit peu le... Ah non merde, j'ai oublié un truc avant. Donc je disais la Bretagne ou Breton, ils ont des chapons ronds tout ça. On va donner Bourbon à un noble français. Accorder à un noble... Ah non de la culture Ossitane, ok donc ils font partie de l'Ossitanie, d'accord. Moi je mets toujours les gens locaux là où il faut. Multiculturel la Belgique comme je l'avais dit. Alors Nantes c'est Breton par contre, on est bien d'accord. Alors j'avoue que Nantes, j'aurais presque envie de la garder pour moi, parce que j'ai plusieurs amis qui y sont, qui sont de Nantes. Mais bon. On va mettre un noble de culture Bretonne. Ici on va mettre un noble de culture Bretonne. A Quimper, même chose, noble de culture Bretonne. Et par contre pour Léon et Penthièvre, dans l'idéal, j'aimerais les garder pour pouvoir les donner à mon fils. Donc là si je regarde un petit peu ici, comme ça en succession. Anttièvre, Léon et le royaume de Bretagne, c'est très très bien. Le royaume de Bretagne s'arrête bel et bien à Vannes. Donc faudrait juste que je lui reprenne cette petite chose pour lui là. Donc c'est à dire que Avranche par exemple ne serait pas repris dans la question, ce serait pas mal. Par contre, je ne peux pas lui déclarer la guerre, on est d'accord. Chais. On ne peut pas lui déclarer la guerre. Ah quoi que. Ah si on peut. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je ne suis pas entré avec elle. Alors, est-ce que j'ai des trêves ? Trêves avec le Jarlmaer Ordostir de Bretagne, donc qui c'est ? Ah c'est elle, ok ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Trêves avec le roi Pierre de Aquitaine, oui. Et avec Rodulfson de Flandre, très bien. D'ailleurs, la trêve avec Rodulfson, elle dure depuis déjà longtemps, et elle durera plus longtemps qu'avec celle du comté d'Avranche. Donc si jamais je lui déclaire la guerre à lui. Il va briser la trêve, oui c'est bien ce qu'il me semblait, donc je ne peux pas. Enfin je ne peux pas, mais il vaut mieux pas, c'est plutôt simple. Nous sommes des hommes de parole, après tout. On essaye. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors je réfléchis. Peu, mais beaucoup en même temps. Après Brest, on peut toujours le donner. On peut essayer de développer un petit peu Saint-Brieuc. Pour notre fils par après, pour pas qu'il se fasse écraser par ses vassaux, je pense. Et si jamais on récupère Van, on pourra toujours lui donner. Mais là dans les médias, j'aimerais bien ne pas être en surplus de domaine. Donc je vais l'accorder encore à un noble local de culture bretonne, voilà. Très très bien. On va garder Saint-Brieuc. Qui n'est pas du tout la capitale du... Du chais, vu qu'il s'agit de Van. Mais bon, on va garder Saint-Brieuc parce qu'on a moyen de faire un port niveau 2. Donc ma foi, pourquoi pas ? Et il faut que je regarde vite fait avant de commencer. Ça fait déjà 5 minutes. Donc j'ai 15 chevaliers, donc ça c'est très bien. J'ai 4 régiments d'hommes d'armes sur 5. Donc je pourrais en avoir un 5ème, ce qui serait fortement intéressant. Alors qu'où est-ce qu'on en est en termes de maintenance maximale ? Ouais, ça coûte cher, 1.5 par mois. Ici c'est 0.90, bon ça va. 0.60 ici, 1.20, ok, une piétaille en armure ça coûte cher. 0.45 pour de la piétaille de base. Et pour les zonacs, c'est quoi ? 0.30 ? J'avoue que les zonacs ça pourrait quand même être utile. Mais en même temps, c'est pas vraiment des vrais régiments d'hommes d'armes, donc bon. Bon, je pense que j'ai plutôt besoin de vrais régiments d'hommes d'armes. Et je suis pas sûr que j'ai envie. Colline, montagne, bon après bon, en Belgique c'est vrai que... Colline, montagne c'est pas fou. Par contre, marécage... Et après c'est pas si énorme que ça, hein, quand c'est pas en marécage. Marécage c'est horrible. Mais montagne désertique, bon... C'est pas fou. Montagne tout court, c'est pas fou. Mais ça diminue juste mes dégâts et ma poursuite. Donc l'écran et la résistance restent la même. Et en colline, je perds juste 5 de dégâts. En terre aride ou en pleine, par contre, très très fort. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Après j'aimerais peut-être bien avoir plus d'archers potentiellement. Parce que bon, qu'est-ce qui contre les archers ? Les cavaliers. Mais j'ai déjà 400 piquiers. Cavalier se fait contrer par piquiers, donc ça c'est bon. Je contre le contre. La piétaille se fait... Ils se font contrer par quoi la piétaille ? Je crois que c'est par les archers, non ? Donc en fait, dans l'idéal, il me faudrait quand même de la cavalerie. Chiant. Rançonner, qu'est-ce qu'il se passe ? Obtiens un hameçon contre Nicolas. C'est mon courtisan. Oui, bah oui. Oui, tout à fait. On va accepter de lui donner 20 pièces d'or pour qu'elle libère mon courtisan quand même. Alors le fut dérobé. J'ai trouvé ces deux-là dans le garde-manger, me crie un cuisinier. Hors de lui en tirant mon fils héritier Godefroy. Et Herminecide juste derrière. Herminecide a volé un fut rempli de vin et Godefroy a vainement essayé de la remettre à sa place avant que je ne m'en rende compte. Ajoute-tu le furieux. On dirait que mon pipi est un vrai troublion, mais aussi qu'il est encore capable de changer d'avis. Tout seul ? Je suis très conscientieux de votre part, petit. Donc appliquer, c'est pas mal. Mais ça veut dire qu'il va avoir plus de stress. Enfin, pas plus de stress, mais il va perdre du stress moins vite, donc fatalement... Sociable ou tempéré. Est-ce que je ne suis pas tempéré ? Je suis tempéré. Donc, bien évidemment, je voudrais que le prince Godefroy soit bien évidemment tempéré. Je ne veux pas que vous buviez de l'alcool, c'est bien compris ? Donc, je vais gagner une année du stress, mais ce n'est pas grave. En tout cas, lui, il va devenir tempéré. En plus d'être un enfant curieux, bon, pour le moment, ça se passe bien. Alors, Pierre de Vert, tandis que je lutte pour déchiffrer les minuscules lettres du rouleau devant moi, j'ai de nouveau la migraine. Pourquoi les scribes persistaient à écrire de si petits symboles ? Et pourquoi ils sont tous médecins, surtout ? Je cligne les yeux et réessaye. L'aide d'une Pierre de Vert, même les hommes âgés avec une mauvaise vue peuvent lire facilement. Amelin, qui es-tu ? Tu es mon archevêque. Amelin, j'ai besoin de votre aide. Je n'ai pas envie de dépenser les 20 pièces d'or. Et vous m'avez parlé de ces pierres de verre. Cela me semble absolument essentiel pour moi étudier. Donc il a une faveur contre moi, on verra bien. Je peux débloquer un nouveau type, enfin un nouveau, un nouvel atout pour le mode de vie. Érudition, donc on verra ça plus tard. L'épidémie ayant enfin quitté le pays, nous devons en profiter pour nous remettre du chaos qu'elle a laissé dans son sillage. J'imagine que c'est en Bretagne. Nous émergeons des décombres de l'ancien monde et le moment est venu d'envisager le futur. Il ne faut pas désigner sur la dépense pour la reconstruction. C'est 39 pièces d'or, donc je pense bien que c'était celle qui était en Bretagne. Donc clairement on va payer parce qu'on n'a pas le choix. Enfin on a le choix mais il vaut mieux pas. Alors pédagogie on va le prendre comme ça nos enfants seront mieux... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là là, donc disais-je comme ça mes enfants seront mieux... Mieux voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont mieux éduqués. Les bougies crépitent et les draps bruissent tandis que Aesil Gifu et moi nous entrelaçons dans le lit. Nous essayons d'être silencieux mais parfois les sons résonnent un peu trop. Les allaitements, les soupirs, les miaulements. Je me redresse en sursaut et découvre Moustache assis sur un oreiller à côté de nous. Ronronnant de contentement alors que je me demande quoi faire bouche bée, il se met à nettoyer bruyamment une patte. Aesil Gifu me regarde d'un air hautain, je pousse doucement le félin satisfait. Il roule sur son dos prêt à jouer. Il serait impoli de le déranger. Un p'tit ruiteur, ça fait rien ça me... Fécondité, moins 10% ! Tu vois bien que je suis occupé là, Moustache. C'est bon, elle a gagné 30 d'opinion. Ah, il y a une chasse. Et je peux partir tranquillement, j'ai le temps. Il n'y a pas de danger donc on y va tel quel je pense. Ma connaissance, Knutraperi. Bon, ma connaissance, c'était mon prisonnier mais... Mon vassal, le Jarlsverker organise une chasse en graveline et c'est le moment de nous y rendre. Je devrais pouvoir représenter fièrement la maison de Heno. Si l'organisation est à la hauteur, ça devrait être une bonne chasse. J'espère que ça va bien se passer. Bon, je préfère quand même prévenir d'avance. Normalement, l'épisode d'aujourd'hui risque d'être un petit peu plus court. Et les épisodes à venir, donc quand j'ai plus court, c'est à mon avis une heure. Mais je ne vais pas beaucoup dépasser l'heure, je pense. Ou être pas loin en tout cas. Et pour les prochains épisodes, donc après celui-ci, je risque de faire plusieurs épisodes enregistrés à la fois parce que je vais avoir une semaine un peu beaucoup compliquée, je ne vais pas vous mentir. Et je tiens quand même à ce que vous ayez votre épisode par jour. Donc, il est possible qu'il y ait plusieurs épisodes de record, ce qui fera que je ne pourrais peut-être pas prendre en compte vos recommandations immédiatement. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas preneur de vos recommandations. C'est juste que si jamais vous voyez que je n'en parle pas dans la vidéo d'après, ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai été obligé de faire comme ça pour qu'il y ait une vidéo par jour sur la chaîne, pour que vous ayez un petit peu votre épisode de Crusader, de toute façon, par jour, globalement. Or, on remit quelques jours par semaine, bien évidemment. Bref. Maintenant que ça c'est dit, on s'occupe du jeu. Imposant se tient devant nous sur la route. Je suis Ladislav de Brabant. J'ai battu des dizaines d'hommes au combat. Tous ces combats étaient à vrai dire ennuyeux. Alors me voilà sur cette route, à la recherche de quelqu'un de meilleur que moi, quelqu'un dont je peux apprendre. Si vous pouvez me surpasser au combat, je serai un serviteur précieux et loyal. Ainsi, en ce jour, j'exige affronter l'un d'entre vous dans un combat loyal. Bon, je suis brave, je crois. Donc clairement, je dois... Voilà. C'est moi qui dois faire la bataille. J'ai quand même 99% de chance de gagner. Il n'est pas si mauvais que ça, mais je dois être bien meilleur. Ouais, j'ai 29. Effectivement. Ça me permet de perdre du stress ? Car je suis brave, bien évidemment. Vous pourriez être moins précieux quand je vous aurais botté le cul. Je remporte le combat, il me rejoint à ma cour et j'ai perdu du stress. Tout se passe bien. Alors que nous attendons le reste des invités, le Jarlsverker, s'affaire déjà. Les gardes de chasse parcourent les prairies en quête de gibier tout en dressant un campement plus proche à terrain de chasse. J'ai passé en revue mon équipement et mon cheval à plusieurs reprises. Ça ne devrait plus tarder. Très très bien. Donc on va attendre ici que ça se fasse. Alors l'autorégie, il faudrait quand même que je surveille un petit peu parce que le monsieur devient un petit peu vieux quand même. Si cette alliance pouvait s'effriter, ça m'arrangerait. Ou alors il me faudrait plus d'hommes et pour ça, il me faudrait plus d'argent. En tant que maître de chasse, j'allais dire chiasse, en tant que maître de chasse, le bourgmestre Einstein appelle le groupe à se rassembler alors que le soleil se lève sur le camp dans les plaines près de Gravelines. Les gardes de chasse locaux ont parcouru les environs à la recherche des traces visuelles ou olfactives. On m'a dit qu'il n'y avait aucun signe de troupeau de chevreuils ou de bisons en proximité, bien que le terrain convienne à une chasse au renard. Finalement, le Jarlsverker a décidé qu'il voulait chasser un renard aujourd'hui. en même temps, le bison, en Europe, enfin je veux dire en France-Belgique, je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr du tout. Donc allons-y pour chasser le renard. Attendez, mais chasser le renard ? Juste par précaution, le renard, on parle bien de l'animal, pas du surnom, vous ne savez pas me chasser. C'est peut-être un nom de code. On verra bien si on se retrouve avec une flèche dans le fiac ou pas. Peur que non. Alors c'est une belle journée pour chasser, ce qui veut dire que c'est une belle journée pour être dehors. Alors que je remplis mes poumons avec l'air frais de la nature sauvage, j'aperçois ce qui ne peut être qu'un cadeau de Jésus. Tant d'herbes utiles et de belles fleurs, que ce soit pour guérir ou dans un but malveillant, mais je suis ici pour chasser, cueillir des lisses peut faire foncer quelques sourcils. Ah ! Alors je peux soit sauver les apparences, mais je suis aussi chasseur et jardinier. J'ai pas besoin de plus de fécondité, non merci. Sans point de vue, ça peut être intéressant. Non, non. Hé ! Qu'est-ce que c'est là-bas ? Non, je dois sauver les apparences. Je dois sauver les apparences, parce qu'après tout, je suis chasseur aussi. Je suis un chasseur-cueilleur. Chasseur-cueilleur, voilà, clairement. Donc je dois sauver les apparences. Je suis là pour chasser, pas pour cueillir, malheureusement. Mon vassal Geldin accroupit, cueille des lavendes et fredonne joyeusement. Il semble avoir perdu tout un intérêt pour la chasse. Mon seigneur, que la nature est merveilleuse, regardez ces plantes, la richesse de la terre ne connaît pas de limites, nous n'apprécions pas assez ces simples trésors de Gaïa. J'en cherche d'autres de ce genre. Donc la promédie de réussite diminue légèrement, on a 42,5%, c'est quand même pas mal. J'obtiens l'artefact fleur pressée, on s'en fout un petit peu, bon bref. Je crois que ça peut quand même me faire 40 gold. Vous ne venez plus proche d'une amitié avec le duc Geldin. Je perds 32 de stress car je suis jardinier. Donc de toute façon, je n'ai pas le choix, je suis jardinier. On me propose ça. Bon, j'ai gardé les apparences pendant un moment, mais là on me propose... Voilà. Donc clairement, je ne peux pas résister. J'en cherche d'autres de ce genre. Ah, quelle magnifique plante. Bon, par contre, en vrai, je ne connais rien de l'ombre. Oh, cette belle marguerite. Oui, ici, à la limite. Oh, ce joli bégunia. Je ne sais même plus par à quoi ça ressemble. Je crois que la seule plante où je me rappelle bien... Comment ça s'appelait encore ? Ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, mais je sais à quoi ressemble la plante parce que je me rappelle quand j'étais petit, je m'avais bouffé une. Et on a dû appeler le centre de désintoxication pour savoir s'il était vraiment mauvais ou pas parce que normalement, une plante, c'est un peu nocive. Il ne faut pas en manger. Vous n'avez pas ça chez vous. Et heureusement, elle n'était pas trop nocive donc ça allait passer tout seul. Je n'avais pas besoin d'un antidote ou d'une cure en tout cas. Mais j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Ah, c'est con parce que je me rappelle bien avoir bouffé la plante. Bref. Que voulez-vous quand on est jeune on fait des bêtises. Donc, bref, tout ça pour dire. Mon vassal, le bourgmestre Iichten, c'est le premier à repérer la queue gracieuse. Le chien perfide est difficile à distinguer mais ne fait aucun doute qu'il est là à nous observer à travers les rangées d'arbres. Le Jarlsverke réfléchit un instant avant de faire un geste vers la gauche. Venez, nous allons l'isoler. Il tentera de tendre un embusca de renard. Très bien, allons-y. Par contre, je suis étonné c'est qu'il n'y ait pas de musique. Ah, il fallait que je dis ça pour qu'une musique se déclenche enfin. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle ? C'est la situation sensible seigneur Lige. Mahou, mes chers. Mahou ? Laisserez-vous partir en échange de cette offre ? Oh, hyper... Oh, il est du brique. Oui, d'accord, je comprends bien pourquoi, oui, d'accord. Oui, tout à fait, je vais accepter parce que nous avons cueilli des fleurs ensemble. Nos plombs n'ont servi à rien. La bête a sorti notre piège et ne s'est pas laissé conduire dans d'autres embuscades par les leveurs. Elle aura finalement échappé et a disparu dans la plaine. C'est une bête rusée. Ah oui, c'est la base d'un renard en fait. Tout ce qui aurait pu mal tourner semble avoir mal tourné mais il y a quand même une lueur d'espoir. Le maître de chasse, le Bournemouth Hedden rassemble les chasseurs déçus et les chiens puisés pour le voyage de retour. Le renard nous a échappé pour cette fois. Pour le moment, on va laisser cette aventure derrière nous. Moi de mon côté, j'ai perdu 56 de stress, je crois, j'ai gagné la légitimité. Bref, tout était bien qui finit bien pour moi. Moi, je m'en foutais de réussir. Par contre, j'avais pas mis sur pause, merde. Il semble que notre caravane soit un peu égarée dans cette ère étrangère. Run ! Julien nous dirige en Ypres depuis des heures et bien qu'il ait finalement révélé sa fierté et demandé son chemin, il ne semble pas être un très bon locuteur de la langue néerlandaise. Je ne lui en veux pas, je suis moi-même un très mauvais locuteur de la langue néerlandaise. Il quitte le tnit. Je ne sais pas. retenez au moins cette phrase, elle vous servira beaucoup si vous allez en Flandre ou en Hollande. Défier la foi en diplomatie et juridiction. De toute façon, laissez-moi essayer. J'étais retardé de cette jour. Je vous avais dit que je n'étais pas un bon locuteur hollandais. Allez, je ne peux pas dire que je vous avais menti. Donc, j'ai une fleur pressée ici, la fécondité du prestige. Non, 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 moi, je prends, je prends, 80 pièces d'or. Oh oui, ça, je prends ça. Oh, ça, je prends tous les jours. Bon, par contre, les bibelots, là. Pièces bonheur, ça peut quand même être intéressant. Ça, c'est que de l'attirance et du prestige. On s'en fout, non ? Duc Philippe de Frise. Je crois qu'on s'en fout, en vrai. 80 pièces d'or encore. Très bien, mais je me suis fait 160 pièces d'or, ce qui veut dire qu'on va pouvoir améliorer un tout petit peu notre armée, n'est-ce pas ? Est-ce que je prends des cavaliers légers ? Ah, je vais prendre des cavaliers légers, je pense. Il faut qu'on commence à habituer notre armée à posséder de la cavalerie. Même s'il y a un moment où ce sera de la cavalerie lourde. Alors, je peux libérer, donc, Geldan de Nustrie contre 25 pièces d'or, ça, ça va, pourquoi pas. J'ai pu choisir un tuteur pour qui ? Pour la princesse Christina de Belgique qui est plutôt sur la martialité. Donc, on va la donner à mon maréchal en tant que pupille, je veux dire, on ne va pas la donner réellement. Je peux gracier ma nourrice, je vais gracier ma nourrice. Je n'emploie pas de médecin de la cour, qu'est-ce que c'est que c'est ? Je vais mettre princesse Héléna de Belgique en tant que médecin, mais évidemment. De toute façon, elle est mariée ma trilénéairement, donc elle ne quittera pas ma cour, donc ça, c'est très très bien. Je peux stationner un régiment d'armes ? Oui, tout à fait, c'est vrai que je peux stationner ces machins-là. Alors, est-ce qu'on peut mettre Liège, Namur, à Louvain ? Bon, c'est quand même, bon, c'est bien quand même. Envers sinon, mais bon. Le truc, c'est que je ne peux pas complètement retirer le reste, j'ai envie de dire ça, là. On en est où ? 2, 5, j'avais vu, 2, 5, 5, 6 en cambray. Donc ouais, donc ça, je ne peux pas les retirer de cambray. On en verse, 3, 7, 1, 5. Ah non, hein. Mes archers, peut-être, à la limite. 5, 2, 2, 5, 1. Je crois qu'ils sont stationnés en Louvain, ils ont 5 plus 2, je crois. Ils sont en verse, les archers ? 3, 7, Ouais. Ah ben, ce seront des cavaliers namurois. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne seront pas liégeois ? Déjà, un, parce que c'est une boisson liégeois. En gros, c'est fanta grenadine, c'est excellent, enfin, fanta orange, pas citron, avec un fond de grenadine, c'est excessivement bon, si jamais vous avez l'occasion. Moi, je ne peux plus en boire, mais c'est excessivement bon. Et, euh, bah c'est tout, c'est la seule raison en fait. Il ne faut pas croire qu'il y a des raisons profondes à mes choix. Pas tout le temps en tout cas. L'homme de métal ? Une promenade en hâte est venue en... est vraiment un cadeau de Dieu. La tranquillité du lieu est soudainement rompue par les grognements furieux et les cliquetis des armures. Oyez ! Sortez-moi de cette prison de métal ! Mon écuyer s'est offusqué de mes manières, allant même jusqu'à me traiter de sans cœur ! Et il m'a abandonné ! Je crois que cet homme étrange ait fait, cela n'était certainement pas suffisant pour mériter d'être coincé à jamais dans une armure. Je pourrais bien sûr demander à quelqu'un de l'aider, mais cela en vaut-il vraiment la peine ? Le loup de sans cœur dévereux ? Le problème, c'est que j'adore les loups. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème d'adorer les loups. J'ai un ami qui prend surtout le pseudonyme de loup. Le souci, c'est que bon, il n'est pas très très bon en poèse, quoi. Considérez l'armure comme ôté, mais ce ne sera pas gratuit. Je suis sûr que mon ami me pardonnera. Peut-être. Après une longue journée de voyage, l'horizon commence à se teinter de couleurs chaudes. Je prends un moment pour fermer les yeux et respirer profondément. Attention ! Crient mon chef caravanier Julien en pointant du doigt les plaines en amont du chemin que nous suivons. Ce qui ressemble à un petit rongeur s'enfuie dans la nature et, après lui, un pelage orange que je reconnais facilement. je vais peut-être pas faire en sorte que Julien soit blessé parce qu'il y a déjà des figuriers blessés, le pauvre. J'ai pas envie de gagner du stress à cause de mon chat. En même temps, je suis brave. Je peux pas demander à quelqu'un d'autre doit aller suivre mon chat. Non, Moustache, je te retrouverai moi-même. Viens donc ! Il ne faut pas longtemps pour trouver l'origine des grognements et des brindilles cassés. Moustache est assis sur une litière de feuilles et sèche son pelage orange qui porte le sens de sa victime. L'écureuil est presque connaissable juste à côté de lui. Oh, pauvre BS. BS en mallon on veut dire bête. Je reprécise. Ah, je savais que tu réussirais. Bien joué. Notre route traverse des régions dangereuses de Bruxelles. Alors, ils disent Brussels. Apparemment, ici, donc ils prennent le nom en anglais. On va dire Bruxelles. Alors que je suis aux aguets dans l'éventualité d'un danger, un bruissement d'arbustes attire mon attention. Serait-ce un animal sauvage ? Je le prépare au choc mais c'est Orson qui sort du buisson et une plante à la main. Fais peur Orson mais dites-moi qu'avez-vous donc en main ? On dirait un fruit, m'exclamé-je. Oui, il est beau et son odeur est allé chante. Je me demande, Cagouille, là. Je pourrais en prendre une toute petite bouchée, dit-il. Ah bah, je vais laisser Orson le manger. C'est très bien. Donc, on est rentré chez nous, là, c'est bon ? Ça doit être bon, je pense. C'est bon. Bon, on pourrait penser à attaquer la lote 1J parce que j'ai quand même envie de prendre le Luxembourg. Est-ce que j'étais pas en train de faire une revendication ? Oui, là-bas, je me disais bien. Mais bon, je suis encore en trêve. J'aimerais bien accoster aussi en Angleterre, j'avoue. Genre là-bas. Ou plutôt dans le Danlow, mais bon. Ah, il y a la Northumbria qui est libre et qui, par contre, qui est Asatru. Il veut dire qu'elle est nordique et je... Bon, quelque part, ça va faire plaisir, j'en suis certain, à Outred de Babenberg, pour ceux qui connaissent The Last Kingdom. Excellente série, je vous la conseille. Mais là, n'est pas tant le problème. D'ailleurs, est-ce que Babenberg, ou Babenberg, je sais plus le nom exactement. Je crois que c'est Babenberg, mais en... Actuellement, je crois que ça s'appelle Babenberg. Est-ce qu'il existe dans le jeu ? Tiens, juste par curiosité. Alors, on a Edimbourg ici. Quoi ? Edimbourg, si bas ? C'est si bas que ça, Edimbourg, vraiment ? Bon, Edimbourg, par contre, c'est écossé. C'est la capitale d'Écosse. Mais je ne pensais pas qu'elle était aussi basse. Ah, la tribune de Sterling, oui, effectivement, c'est écossé, pardon. Ah ouais, ok, donc Edimbourg, c'est peut-être bien écossé. Tiens, entre, je l'ignore assez. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a Dumbar. On va voir les noms des villes, enfin, des villages. Alors, on a Berwick, on a Galachil, on a Kelsow, on a Lidin's Farn, Bambor, voilà, c'est ça, c'est sûrement ça. Et en plus, c'est la capitale du duché avec le mur d'Adrien, incroyable. Le mur d'Adrien qui est juste ici, globalement, tac, voilà, vous le voyez, sur la map. J'espère qu'on le voit. En gros, vous voyez, c'est la petite construction qui part ici, comme ça, tac, 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 et qui vient jusque-là, donc, globalement. C'était le mur que les Romains avaient fait pour se séparer des Pictes. Ah ouais, donc, en fait, les Pictes, ils avaient carrément une partie de la North Umbrie. Donc, en gros, si on dit que la Picte, enfin, le Picteland, donc, la terre des Pictes, équivaut à l'Écosse, ce qui est faux, mais si on part de ce principe-là, en fait, l'Écosse, elle vient jusqu'ici, globalement. Intéressant. Très intéressant. Intéressant, 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 Faudrait que je regarde. On le voit bien aussi, la muraille, comme ça, vu de loin. On voit bien qu'il y a une couleur qui se démarque et qui n'est pas de l'eau. Donc, ok, du côté de... C'est du côté de quoi ? De la Belgnissia, on a donc le Yardland d'homme de North Umbrie, qui est donc Bamborg. Après, c'est peut-être le nom nordique, donc, il faut peut-être voir si jamais... Après, ils sont anglo-nordiques. Langue anglaise, donc, ouais, non, ça doit être ça. Si jamais on prend un jour ce territoire-là, on mettra un Outred à la... en tant que... en tant que seigneur légitime. Par contre, ils ont beaucoup monté leurs hommes. Que se passe-t-il ? Comment se fasse ? Ah non, mais c'est vrai qu'ils ont des alliés. Une vérité secrète a été rendue publique, mon vassal du Gueldin a eu une liaison extra-conjugale avec son âme-sœur Cécile. Comment a-t-il pu souler la sainteté de son mariage ? Bon, je peux... Désolé, mais bon... Pas la première fois, quoi. Putain, l'argent pour payer la rançon, il faut arrêter. Bon. Il y a 3000 hommes, lui-même. Ah, il a 16 chevaliers. Ouah, qu'est-ce qu'il a foutu ? 73 chevaliers, enfin, soldats spéciaux, on s'en fout. Il a 600 qui étaient en armure. Bon, par contre, il n'a pas de piquet, moi j'en ai. Oh, mais il est costaud, il est costaud, le salaud, hein. 16 chevaliers. Bon, j'en ai 15. C'est pas une énorme différence, mais quand même. Et l'autre là-bas, il a 2000 et quelques troupes. On va attendre que tous nos cavaliers légers soient recrutés, ce serait déjà peut-être pas mal, puis ça va nous permettre de mettre un peu d'argent de côté. Le temps qu'on attende ça. Et après, on va lancer la guerre, je pense. La Toscane, Toscane, on a peut-être pas envie de la prendre dans l'immédiat. La Haute-Bourgogne, soutien française à l'immigration. Le glissement de jour de Duché de Brabant vers la Belgique de 15. Très, très bien, magnifique, on adore. Alors, Besançon, Besançon d'Holibresse. Duché de Haute-Bourgogne, en effet. Tu es allié à quoi ? De Bologne, bien évidemment. Ouais, j'avoue que ça pourrait être quelque chose à prendre. Je peux leur déclarer la guerre, comme ça ? Mais j'ai pas de Cassius Belli. C'est chiant. Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai le roi Catale qui pourrait m'aider. Oui, tout à fait, tu peux, je veux bien que tu libères ta chair et tante contre 10 piézaurs puisque le but, c'était pas de t'emmerder, c'était juste de te rançonner. Donc là-bas, c'est en train de construire, très bien. Alors, Liège, par contre, rapporte quasiment plus rien en argent à cause. Ouais, j'ai plus de contrôle du tout à cause de quoi ? Guerre offensive, moins 19. Ah ouais. Ah ouais, là, ça fait mal, par contre. Guerre offensive, moins 18, etc. Tout à fait, le contrôle. Du coup, le contrôle, il diminue à cause de quoi, là ? Augmentation du contrôle. Je sais pas pourquoi je suis à zéro. Bon, du coup, pendant un petit moment, je pense que je vais mettre mon... Ah merde, il était même pas formé commandant, donc j'ai bien fait de vérifier. J'ai parcouru des documents à la fois anciens et d'une provenance moins certaine. J'ai enfin cet élément pour pourriez que vous êtes le seigneur légitime du comte d'Avranche. Il ne manque plus qu'un petit peu de vin. Ne vous inquiétez pas, c'est comme si c'était fait. Magnifique. Toi, par contre, tu vas augmenter le contrôle du comté local. Ça va prendre 7 ans. Bon, tant pis, il faut ce qu'il faut. Je perds des impôts et les impôts, c'est quand même très important pour l'argent. On va faire ce qu'on peut. Alors la Bretagne, oui tout à fait. J'avoue que je ne sais pas trop où taper. J'aimerais bien taper quand même la l'autaryngie. Alors qu'est-ce qu'on perdra ? Au cerf et beaumont, oui tout à fait, ça je suis au courant. Bon, je pense qu'il est temps. Est-ce que j'ai toutes mes troupes là ? Rage et toujours pas. Le champ matinal des oiseaux m'accompagne alors que je descends dans le cédier. La lueur de l'aube cède le pas aux ténèbres, éclairée uniquement par la lumière crachotante des lampes. Je baille en m'étirant tandis que mes pas font craquer le plancher. Je viens de dire baille, j'ai envie de bailler, bref. Je me retire. Une fois mes yeux habitués au manque de lumière, une tragédie culinaire se dévoile. Trognons de pommes, miettes éparpillées, os nettoyés de leur viande. Choqué jusque toute la pièce, mais partout où mon regard se pose c'est le même spectacle. Tout à coup, un rediscret retentit d'un coin de la pièce. Qu'est-ce qu'elle est ? C'est la femme de mon oncle. Qu'il y a des revendications sur l'Aquitaine. Comment ça se fait qu'elle a des revendications sur l'Aquitaine ? What ? Le Mord Mardone de Yves-Keljord, Montargis, Île-de-France, Comté-de-Brie, Beaumont et Valois. What the fuck is that ? Mais what ? Je vois bien que son grand-père apparemment était... Mais comment ça Roi Charles II le chauve de Belgique ? Mais pas du tout. C'était un carolingien. Bon, le pays n'existait pas à l'époque. Ça, c'est dommage qu'il ne garde pas le truc comme c'était avant. Bon, OK, je comprends un petit peu mieux. Je comprends un petit peu mieux. Retrite de Belgique. Du coup, j'ai réécrit l'histoire. Tous les anciens rois. Charlemagne était belge. Bien évidemment. C'est une débrouillation culturelle. Le champ matiné. Ouais, donc tout à fait. Bon, on dirait bien que c'est pour moi. Qu'est-ce que je te dise ? Je perds 70 pièces d'or. Mais bon. Je ne veux pas foutre au cachot quelqu'un qui a des revendications sur un petit peu de tout ce qui pourrait potentiellement m'aller. Par exemple, ici, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est de déclarer la guerre. Et normalement, voilà, il y a le maire More Madone de Athlone ou de Breivn. Alors, je prendrais plutôt Breivn parce qu'elle a un accès à la mer. Ça, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant d'avoir un pi en Irlande. Ça pourrait être très, très intéressant. Elle a quel âge déjà, la dame moïselle ? Ah, je n'ai pas vu son âge, j'ai déjà oublié. Bon, tant pis. Est-ce que je ne ferais pas d'abord la guerre en l'autorragie avant ? Dure question, mais c'est bon, je suis à mes 300 chevaliers. Parfait. Un secret dévoilé. Mon attendant, le duc Gelda, a apporté des preuves indéniables que Guy a été engendré par personne d'autre que lui. Guy. J'aime vraiment si Guy connaissait son véritable lignage ou si c'est autant une surprise pour lui que pour moi. la relation devient d'un tel bénédiction une malédiction. Qui l'aurait cru ? Alors, le duc Gelda Nustri perd 50 de légitimité, mais bon, tant pis. Mon âme son contre Ingolf a expiré. Très bien. Bien que j'ignorera ce qui était ce Ingolf. Il y a une revendication sur quoi ? Sur Docum et sur le comté de Frise orientale. Mon joint est morte. Il a perdu deux fils. Son héritier est une comtesse. Pas grave en soi. Il a 62 ans donc il va bientôt claquer. Donc on va quand même le mettre. Parce que si jamais il claque, j'ai plus de... J'ai plus de problème, j'ai plus de trêve en fait avec lui. Si jamais il vient à décéder prématurément d'une manière non prématurée. Mais là ici, est-ce que j'ai vraiment envie de tenter le coup ? Bah j'ai envie de dire oui. Parce que bon, j'aimerais bien récupérer quand même. Mais comment ça le comté de Cologne ? Mais pas du tout. Mais je veux prendre le Luxembourg. Je suis duc de Luxembourg quand même. Je fais pas de... Duché de Luxembourg, oui. Hébé. Duché de Luxembourg, comté de Luxembourg et comté de Bouillon c'est quand même bien ma revendication. Pourquoi je peux pas avoir ma propre revendication à moi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Parce que ça fait partie de mon domaine normalement. Hum. Bon. Bah pas de guerre du coup du côté du côté là-bas. Du côté du Luxembourg. Un peu sous-là je trouve parce que normalement Duché de Jure quoi. Mais bon. Convertir le comté parce qu'on a des comtés qui ne sont pas catholiques. Oui. Bon bah ils vont gérer ça eux-mêmes. Je vais essayer de créer une nouvelle revendication comptale. On va essayer de prendre... J'ai une revendication sur Lyon c'est déjà pas mal. On a une sur Avran tout à fait. J'ai même exporté un petit peu Outre-mer mais j'avoue qu'il y a d'autres trucs à prendre dans les médias donc ma foi pourquoi pas. J'ai déjà une revendication sur Jalini donc ça on va pouvoir s'étendre là-bas. Je vais prendre Besançon je pense en premier de la Haute-Bourgogne. Et par contre ici le truc chiant c'est qu'on est en trêve contre le duché de Armagnac contre la Gascogne et ils sont en train de perdre. Oh. Intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. Donc je ne peux pas tout de suite attaquer si je l'attaque je préférerais prendre la fin de la Bretagne j'avoue. Elle je ne peux pas l'attaquer tout de suite non plus. Juste à la condamnation à mort d'un main des seveleurs j'ai demandé à mon fils héritique Godfrois de se guillant broncé. Il a répondu que la peine était beaucoup trop sévère pour un crime aussi petit. La punition ne correspond en effet pas au crime tu seras donc juste mon fils. Juste et tempéré ma foi. Ça c'est pas un bon leader. Alors est-ce que j'aurais pas quelque chose à prendre en francie orientale là ? Guerre 5. Ah mais c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est des iconoclastes là. Oh des vilains iconoclastes. Et d'ailleurs il est allé à quoi ? Ah pas grand chose. Donc vos hommes ici c'est beaucoup de quoi ? Beaucoup plus de levées en fait. Vous avez quasiment rien en chevalier vous avez plus de levées que moi c'est ça ? J'ai combien de levées moi ? J'en ai 3000. 3500. Donc 4300 donc ils ont 800 levées en plus que moi. Il y en a le même nombre de soldats donc en fait je les explose globalement. En plus ils ont 10 onagres. C'est pas utile. Et tous leurs hommes d'armes je les contre d'une manière ou d'une autre. Les piquets se font contrer par ma piétaille en armure. En fait ils ont les mêmes trucs que moi donc sauf qu'ils n'ont pas de piétaille légère. Donc la piétaille en armure ne se fait que contrer. Enfin non ma piétaille en armure pardon ne se fait pas contrer. C'est plutôt ça le truc. Par contre elle va contrer leurs piquets. Hum Intéressant. Intéressant 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 si je fais une guerre sainte pour un royaume. Royaume de Frise non peut-être pas. Royaume de France et occidentale après quoi que d'un point de vue géographique ça aurait du sens et de la gueule. Ré revendication du comté Hendrick le comté de Oldenbourg c'est où Oldenbourg c'est là-bas et Guéraud c'est quoi comté de Zurich alors Zurich c'est plus dans les terres non ? C'est plus côté suisse ouais ouais donc non duché peut-être duché de Outrecht de Geld en fait le truc c'est que j'ai pas envie d'avoir j'ai pas envie d'avoir deux royaumes après je par contre il y a encore une peste là-bas ou je sais pas quoi mais si je prends l'Irlande sur le long terme je veux dire en vrai de vrai si mon deuxième fils il hérite de l'Irlande est-ce que c'est grave ? le problème c'est qu'on aurait quatre royaumes donc ça veut dire qu'on serait partagé parce que je peux potentiellement former le royaume de Frise bon alors là ça voit ça voit au pied euh ouais n'est pas frenable ah j'essaie de voir vers où je peux m'étendre en fait ça le truc tout en restant logique l'Aquitaine fatalement bon par contre j'ai combien de trêve là ? au comte Guérault qui c'est le comte Guérault ? ah oui mais non on s'en fout complètement euh donc j'ai trêve avec le yarl machin de Bretagne avec le roi d'Aquitaine et avec mon vassal oui nous sommes d'accord là on est en train de créer une revendication ici par contre il me semble qu'envers bon je vais quand même avancer un petit peu le jeu parce qu'au bout d'un moment il me semble que non c'était pas envers c'était Liège guerre offensive faudrait peut-être que j'attende que l'opinion populaire revienne à zéro peut-être au moins ça je pense que ce serait peut-être pas mal au moins ça quoi Elionora a décidé que son temps à Louvain était révolu ah les domestiques ont préparé sa malle et elle a fait ses adieux ah mais c'est celle qui me permettrait d'avoir l'Irlande avec elle s'en va sa revendication sur le marmadome de Uskelfundor que je sais pas où ah mais c'est le bas ok si je veux l'appuyer et faire d'Elma vassal c'est ma dernière chance de la faire rester ouais les célibataires un an bah ouais en vrai j'ai rien d'autre attaqué allonnez-moi un an et j'appuierai votre revendication sur Infertus Bjorn mais par contre je peux pas prendre M.M.Born moustache et interruption je m'assois et fais signe à mon conseil de faire de même les personnes les plus puissantes du pays sont ici j'ouvre la bourge pour parler je regarde autour de moi pour trouver le coupable Moussa chaude sur la longue table en rouronnant de contentement il met sa tête dans ma main avec joie Amelin pendant ce temps pince tes lèvres en signe de désapprobation peut-être pourrions-nous faire enlever l'animal Monseigneur nous avons des affaires très importantes à discuter il n'est pas un problème il peut rester oui parce que bon clairement qu'est-ce qu'un chat va être un problème à moins qu'il pisse sur les documents ah c'est vrai que ça peut arriver bon je dis que j'allais lui faire sa revendication mais pourquoi j'ai pas le droit vos courtisans oh il a une revendication sur le comté de Vecchio c'est vrai que j'aimerais bien aller prendre cette foutue enfin ces foutues îles en fait notamment la Sardaigne donc la Corse et la Sardaigne alors quand j'y ai foutu c'est parce qu'elles sont éloignées parce que je les aime pas parce qu'en vrai je trouve que la Corse et la Sardaigne elles ont un petit quelque chose euh lion 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 bah notamment Sardaigne ils ont une mine d'or donc ils ont vraiment un petit quelque chose la Toscane la Toscane mais ils ont quand même beaucoup de ouais d'allier ouais 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 on va voir on va voir je vais quand même me faire rancer le jeu parce que pendant qu'on avance pas y'a rien qui se passe moi j'essaie de voir une petite opportunité quelque part j'aimerais bien m'immiscer en Irlande j'avoue euh invité à la chasse ça veut dire que pendant un moment je serai pas autorisé à faire grand chose oh ma foi j'ai envie de dire pourquoi pas qu'est-ce qu'on a là-bas 1% de chance de péril bon go allons-y le concept de filet de pêche a été construit en Père-Antièvre très bien mon vassal le comte Nicoléus organise une chasse en Bourbon et c'est le moment de nous y rendre je devrais pouvoir représenter fièrement la maison de Hainaut si l'organisation est à la hauteur ça devrait être une bonne chasse j'ai envie de dire ce mot là comment ça la branche est devenue bleue je peux développer un nouveau truc en irrédition très bien j'ai parcouru le monde et vu de ces nombreuses merveilles au cours de mes voyages mais je n'en avais jamais vu d'aussi belle qu'à Couvain ah Couvain en Belgique bien évidemment et c'est même pas une blague les femmes d'origine Rhenan d'ailleurs Couvain où est-ce que c'est exactement ah bah c'est ok c'est dans le comté dans le comté de Louvain et c'est Rhenan ah non c'est dans le comté de Namur oui ok je me souviens que c'était pas près de Louvain ok donc c'est plutôt près de Namur ça va ça me semble plutôt logique avec ce qu'il me semblait il peut y avoir l'espace d'un attent l'une d'elles une paysanne nommée Mascarose ça par contre je ne savais pas que c'était Rhenan est particulièrement fascinante elle est bien trop plaisante à mes yeux pour passer ses journées à la bourrée donc le problème c'est que si je l'invite elle va se faire la bourrée donc l'un dans l'autre le truc c'est tellement bien en érudition elle est chaste et tout elle a 18 ans j'ai 46 ans non 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 désolé là je ne peux pas accorder mon amour si librement par contre par contre je l'ai invité à ma cour ça oui parce que une femme très intéressante en termes de en termes de savoir d'ailleurs je vais essayer de voir si je peux pas lui trouver un conjoint de ma cour de préférence non c'est pas comme ça qu'on fait un ranger un mariage voilà c'est plutôt ça alors mon chevalier qui est hollandais par exemple est-ce qu'on a pas du rénant quelque part aussi voilà Nicolas mon chevalier est rénant on a 35 ans quand même un petit sinon un hollandais mais bon un lâche après il est humble j'aimerais bien quelqu'un qui match un petit peu avec elle patient généreux confiant ça me paraît pas bon il est 42 ans ça fait un peu ça fait un peu prince Godfraud belgique il a quand même 7 ans de plus non mais je pense que mon petit chevalier il est brave il est compatissant oui bon il y a un tt c'est vrai mais voilà et Movenberg ma foi je pense que ça serait une bonne chose pour les deux voilà on va la proposition alors ici qu'est-ce qu'on fait donc ouvert d'esprit opinion pour la culture pour la culture différente etc c'est très bien on va prendre la culture planifiée voilà comme ça après on va prendre milieu scientifique par contre on avance pas beaucoup dans les dates parce que je mets trop alors que nous attendons le reste des invités le comte Nicolas s'affaire déjà les gardes chasse parcourent les bois en quête de gibier tout en redressant un campement plus proche des terrains de chasse j'ai passé en revue mon équipement et mon cheval à plusieurs reprises ça ne devrait plus tarder j'ai hâte alors que le seuil se lève le bourgmestre Anguiran rassemble l'équipage sur le camp dans les forêts près de Bourbon les gardes chasse locaux ont parcouru les environs à la recherche de traces visuelles ou olfactives il y a de toute évidence un gros sanglier dans la région un gibier dangereux mais digne d'intérêt finalement le comte Nicolas a décidé qu'il voulait chasser un sanglier aujourd'hui allons-y on est quand même à 50% oula par contre je pourrais peut-être changer c'est une belle journée pour chasser ce qui veut dire que c'est une belle journée pour être dehors on a déjà eu cet événement donc je dois sauver les apparences par contre je vais mettre sur pause je veux juste pas me détendre mais je vais peut-être abattre la bête non ouais on va essayer d'abattre une bête alors Avranche ici c'est toujours le même oui je pense je suis dans une activité donc de toute façon je peux pas le faire chaise mon vassal le bourgmestre en guérant est le premier à repérer les défenses acérées le sanglier est redoutable et difficile à distinguer mais il ne fait aucun doute qu'il est là à nous observer à travers les buissons feuillus le comte Nicolas court après la bête en s'écriant venez l'animal s'en va allons-y l'animal épuisé effrayé luttant pour se venir debout et grogne de panique le comte Nicolas se tourne vers nous et s'écrient Duxentule avoue de servir le gibier Duxentule brondit sa lance et s'approche prudemment de l'animal épuisé ok alors que le Duxentule sert la bête d'un coup bien ajusté elle le frappe avec un coup de elle le frappe avec un coup voilà puis grogne et l'emporte tandis qu'elle se débat dans les affres de l'agonie vite il a besoin de soin les sangliers c'est des sales bêtes à chasser en vrai de vrai l'animal épuisé effrayé du temps pour se tenir debout et grogne de panique le comte Nicolas brandit sa lance et s'approche prudemment de l'animal épuisé le comte Nicolas choisit bien son moment et ponche la l'âme droit dans son coeur beau travail alors les chasses comme celle-ci sont d'un vrai plaisir j'ai hâte de revenir nous rentrons de la chasse aux sangliers dans la gloire il a perdu son oeuvre de stress parce qu'il est paresseux comment ça très bien et lui il a obtenu défense de sanglier du coup c'est pas mal par contre je n'ai pas eu je n'ai pas réussi à mon ambition d'abattre moi-même la bête alors je peux créer le duché de Bretagne je pourrais mais vu que le royaume va être créé par mon fils lors de la succession ça ne sert à rien alors que nous ferions un chemin dans la terre de dans un chemin dans la terre des plaines nous découvrons un modeste oratoire grossièrement sculpté il arbore la croix à son sommet en dessous est inscrit ici repose sainte sarrasine de Orléans sire sire des sarrasins bienheureux de château renard sainte sarrasine d'Orléans il semble que cette figure religieuse locale ne soit pas approuvée par les religieux catholiques c'est mieux de nous remettre en route je ne suis pas zélé je ne suis pas entière enfin voilà mon truc catholique fait que voilà mais bon l'église ne la reconnait pas donc je ne vais pas mettre de l'argent dedans globalement allez voyage à venir alors que je poursuis mon voyage à travers Roménie je passe devant une tente ouverte à l'allure étrange à l'intérieur se trouve un homme à l'allure encore plus étrange ah cette fois-ci c'est la première fois que j'ai le truc sans avoir le trait zélé je crois entrez oh puissant roi il vous reste une grande distance à parcourir et je peux lire l'avenir concernant vos voyages pour une somme modique l'étrange homme suscite l'intérêt de ma suite mais suis-je prêt à payer une lecture bon là apparemment pourquoi parce que j'ai des bons ou de mauvais présages c'est un homme sage etc venez faire l'expérience de l'avenir avec moi pourquoi pas mais en vrai je ne suis pas intéressé en vrai de vrai un personnage inspiré est arrivé qu'est-ce qu'il veut oh Gamal Doddington a l'inspiration pour une armure il veut voir qu'il y ait une grande armure ah sinon une armure à ma taille ça m'irait il est très compétent dans son métier on va commanditer l'inspiration ça me coûte 70 pièces d'or on dit oui vous ne regrettez pas de m'avoir soutenu mon seigneur mon bénéficiaire Gamal m'assure qu'il créera un chef d'oeuvre mais aussi que ma contribution est importante s'il vous plaît dites moi quel type d'armure vous désirez j'aime bien les armures laminaires en vrai mais après une côte de main elle est flexible non mais faites une armure laminaires comme ça je verrai la comparaison entre les deux donc ça c'est bon par contre est-ce que je peux accorder le ah non je voyage par contre c'est vrai que je peux accorder l'audience donc une fois que je serai rentré hop on fait ça en traversant un mur nous sommes tombés sur le marché alimentaire local partout paysans et nobles de toutes les cultures de toutes les langues se pressent autour des étals de nourriture exotique l'air est chargé de senteurs que je n'aurais jamais imaginé mon nez est attiré par un modeste étalage rempli d'un plat dont je ne pouvais que rêver je suis tiré de ma rêverie par la poigne hésitante de Orson sont pour les paysans les gueux et les pauvres nous avons des aliments bien plus fins chez nous et dire que j'ai failli goûter à cette mixture oui je rajoute des mots je perds du stress parce que je suis tempéré à mon avis je suis tempéré donc je sais me dire non défi au jeu de plateau au sensible roi Alderic de Belgique salutations chères connaissances voudriez-vous faire une partie de l'échec passionnante avec le duc Adalard de Haute-Lorraine moi j'ai envie de dire oui en vrai oui bah oui clairement oui je suis fan des jeux surtout les jeux d'échec alors que le duc Adalard était déjà assis à attendre que notre partie d'échec commence je remarque sa mine renfrognée nous sommes au coude à coude bien qu'aucun de nous ne soit proche la victoire bien sûr ce n'est que de la vengeance siffle mon adversaire et vous savez très bien pourquoi aux échecs la martialité est contrée par l'intrigue ah aux échecs oh oui d'accord en fait moi qui pensais qu'ils allaient me demander de faire des E5 enfin je ne sais pas E5 cavalier cavalier c'est quoi cavalier c'est E tac tac A B C ce serait cavalier cavalier D5 je ne me rappelle plus enfin des trucs dans ce genre là globalement de jouer avec les cases avec les cases d'échec mais bon bien sûr ce n'est que de la vengeance siffle mon adversaire et vous savez très bien pourquoi donc la martialité est contrée par l'intrigue ok l'intrigue est contrée par l'érudition et l'érudition est contrée par la martialité quoi ah oui ok contre ça contre ok de la vengeance donc de la vengeance c'est soit du martial soit de l'intrigue et je pense que ce serait plutôt de l'intrigue donc je vais partir sur l'érudition vous pensez que vous pouvez me surpasser merde échec la de la art continue à partir avec une manœuvre tout simplement pathétique ma technique déjoue assucieusement le plan de mon adversaire ah en fait non j'ai réussi je le bats haut la main bien qu'aucun de nous ne soit proche de la victoire j'ai un plan sur mon adversaire et il va bouleverser toute la partie là peut-être qu'il essaie de faire de l'érudition parce que s'il a un plan je joue aux échecs comme je me bats sauvagement avec un sourire suffisant je joue le coup fatal pour mon adversaire j'ai triomphé aujourd'hui sous les yeux de dieu ah bah c'était bien ça en fait j'avais bien raison dès le début j'avais une confiance totale dans le fait d'être vu comme le vainqueur d'ailleurs ce qu'on décompose n'arrive pas à croire que j'ai gagné oui non j'ai pas vu que j'ai mon rival un jeu de plateau consiste avec un des joueurs tenterait qu'est-ce que les joueurs restent les mêmes ok oui tout à fait mais on n'obtient pas un trait genre joueur ou je sais pas quoi je vais dire que j'aimerais bien rejouer un jour en vrai il n'y a que 17% de chance qu'il me fasse un geste obscène et bien voilà j'ai fait une amitié avec Duc Adélar de Haute oh merde je ne pourrais pas l'attaquer du coup à bord de Michonne après peut-être que je peux lui proposer la vacillesse vasalisation il est catholique français peut-être moyen proposer la vasalité presque en vrai je vais l'influencer on va essayer de l'avoir par la paix parce que maintenant que ça devient notre ami bon on a autre chose à faire ici est-ce que je peux déclarer la guerre non il y a une trêve il me semble il faudra peut-être que je fasse pause je fais ça ah non il n'y a plus de trêve qu'est-ce que c'est que ce bordel bah très bien bien voilà magnifique arrangé un mariage qu'est-ce que c'est le roi de Galice entre mon fils Arias Ménenfès Corogne et votre cousine Katharina Von Schemfurth oui tout à fait oui ça me va je ne sais pas je ne sais pas ce qui me va mais ça me va alors on va lever nos armées près de Bahia non près de Rennes on va être précis près de Combourg pas du tout si ça se prononce comme ça mais on va dire que oui on va directement diriger nos armées là donc comme ça c'est bon Haut de Bourgogne on va abandonner cette idée de forger quoi que ce soit on va avoir pour idée de prendre un Ufred machin il reste deux ans donc je n'aurai pas le temps mais c'est pas grave mes armées sont levées donc effectivement je ne peux pas encore l'attaquer mais bon bref alors où on a été d'ailleurs en termes de guerre offensive salutation mon sensible seigneur Lige je suis arrivé à Louvain pour vous rendre un hommage Lige et un glorieux roi en témoignage de ma loyauté oh le duc d'Orléans je vous apporte de riches cadeaux dignes de votre majesté engage de ma bonne volonté et de ma servitude je le fais rentrer immédiatement bien évidemment en plus il m'apporte de l'or j'attends patiemment sur mon trône l'arrivée de Duxentul il aura en fait fallu peu de temps avant qu'il ne soit annoncé et présenté devant moi alors le Duxentul si on se rappelle bien c'est le gars qui pendant la chasse s'est fait blesser par le sanglier et j'étais en mode vite médecin méodique donc globalement à mon avis ça a marqué un petit peu sa loyauté je pense il s'agenouille en signe de différence tandis que les serviteurs apportent ses présents des pièces et des objets précieux le serment est prêté des scribes consignent ses promesses de servite à Belgique je demande finalement au Dux de se lever et confirme ma satisfaction et ses droits sur les terres qu'il gouverne à ma place j'accepte vos généreux présents Duxentul magnifique tout se passe comme prévu bon ici la guerre enfin oh ben voilà ça c'est fait bon après peut-être que je peux le rançonner contre Coquet de Somme il n'y a que 39 pièces est-ce qu'en vrai le fait de faire durer la guerre contre 39 pièces ce serait judicieux non donc voilà on est accessible au roi Alderic que votre vie soit brève et misérable vous êtes un bien meilleur adversaire que je n'en pensais afin de mettre fin à cette division de sang je vais accéder à vos demandes très très bien ainsi soit-il Amen on disperse tout alors on a le comté d'Avranche qu'on va bien évidemment accorder à un homme de culture française et il fait partie de quel duché du duché de Nustrie qu'on va donc donner à duché de Nustrie voilà comme ça on a la Nustrie entière qui est reformée ce serait très bien alors l'Aquitaine on peut leur faire la guerre je pense bien ils n'ont pas d'allié en plus et ils ont perdu une bonne partie de leur territoire contre la Gascogne donc ma foi c'est parfait le comté de Thouart non et mes revendications c'est sur le comté de quoi de Jalini ah mais je peux même pas prendre la l'Aquitaine enfin la la Bretagne bon ça c'est un peu le chiant j'avoue mais après bon j'ai une revendication sur ma chaîne de Jalini donc en vrai de vrai allons-y allons-y pour la guéguerre ils n'ont plus beaucoup de dôme ça me fait très plaisir alors on va se mettre ici parce que on veut directement rusher leur capitale donc rusher la capitale bien évidemment donc on lève tout et alors on va envoyer une partie de l'armée ici en en Bouligny ou je sais plus quoi et on va envoyer le reste de l'armée en royaume d'Aquitaine qui est en en Déol et là c'est à 5% ok le comte Guérault et le duke Philippe sont parmi les plus puissants vassaux de mon pays je ne sais jamais comment les contenter pour qu'ils ne s'aiment pas le trouble peut-être que la flatterie est la solution n'importe qui serait heureux que quelque chose soit fait en son honneur et j'ai justement ce qu'il faut je dois faire savoir à mon bénéficiaire gamal que je dédie son chef d'oeuvre à mes vassaux conseillers de confiance c'est juste c'est quand même mon objet alors peut-être que je devrais juste non à Guérault et Philippe pourquoi pas j'ai vu que Philippe qui est mon ami et Guérault aussi je crois maintenant est-ce qu'il ne serait pas mon ami maintenant non mais bon à Guérault et Philippe voilà comme ça ça fait une petite histoire pour l'objet c'est bien aussi ça mange pas de pain alors ici ils sont encore en train de se rallier diandre mon ami Amélie m'arrête dans le hall un sourire radio aux lèvres ah ah vous voilà Alderic je viens de parler à Gamali Gamal pardon j'ai entendu dire qu'il fabrique une armure laminaire pour vous et je n'ai pas pu résister à une visite de son armurerie je vais parler de la façon de répondre à vos attentes et je pense que vous aimerez le résultat oh merci Amélie bon en gros elle est partie lui faire des cachoteries pendant qu'il était en train de forger et donc du coup il est complètement décontenancé et il est plus occupé sur sa région basse de son corps que sur la région haute de mon armure si vous voyez ce que je veux dire ma soeur Amélie a péri genre elle est morte dans des circonstances mystérieuses en plus la journée a été longue j'étire mes jambes devant moi alors que je me détends à ma table d'écriture mes os fatigués se reposant pour la première fois de la journée de l'autre côté de la pièce mon chat moustache d'ailleurs qui aura vécu de nombreuses années ça promène le long d'une étagère explorant les hauteurs de la pièce il aime tellement être en haut mon dissension à Belgique assis au bout de l'étagère moustache en approche à grands pas les yeux félins écarquillés d'intérêt je regarde avec horreur une patte s'étendre oh non oh non tu espèce petit bon apparemment vu que je suis brave et que je je dois confronter mon chat dans un défi en pouesse et martialité oh non tu espèce de bûti et ça me permet de perdre du stress allez hop j'ai obtenu maître chat j'ai gagné un de frouesse pendant 10 ans la reine la reine a obtenu le trait enceinte encore merde j'espère que ce sera pas un fils je peux avoir un tuteur pour ma fille con de chaîne qui est plutôt sur l'érudition il était porté à mon attention que certains rôturiers après j'ai pas encore fait mon truc du trône que certains rôturiers locaux sont installés à Besançon la capitale duc Ardoin de Haute-Bourgogne s'il parlait de moi en bien cela serait sûrement bénéficier à l'image qu'il se fait de moi ça ne vaut pas le coup on arriverait bien à lui faire monter tout ça érudition qu'on avait dit et c'est là que la femme que j'ai recrutée tout à l'heure elle vient à point nommé faible contrôle en pointe je ne s'en s'en fous donc ça c'est bon ça c'est bon mon royaume la cour royale je vois ah j'ai des événements de cours non traités le glamour d'occasion ok les plus beaux habits du pays Amélie surtout parce qu'ils ne sont pas de ce pays ok il faut que je reprenne les plus beaux habits du pays Amélie surtout parce qu'ils ne sont pas de ce pays vous avez égifus alors que je passe devant sa chambre ouverte sa voix sointe le charme mais mon autre courtisane semble douter de l'argumentaire de vente ils sont comme neuf et tout droit sortis des créateurs des attendances de la cour de la reine alberade parce que tout le monde portera en royaume de français oriental la saison prochaine 150 pièces d'or pour de la couture en plus je suis inconstant donc je vais être obligé de prendre ça parce que c'est un montré de caractère moi en vrai si c'était moi qui jouais enfin si c'était moi dans le jeu qui se soucie de ce que les gens portent littéralement malheureusement c'est pas le cas bon ça alors ceux là sont vraiment attrayants goodbye my god tout ça pour qu'il se pavane dans des beaux habits comme on s'en bat les steaks enfin bref accorder une audience au peuple tout à fait ça fait longtemps oui oui je vais écouter les requérants je vais faire un geste pour que la fille s'approche mon invité Gerardo souriant en coin s'approche de mon trône et incline profondément salutations votre majesté lors de mon récent voyage en le royaume de Danemark j'ai appris des choses fascinantes sur plusieurs sujets du roi Emundre je serais heureux de les partager avec vous moyennant une certaine un certain patronage de votre part certaines étrennes voyez-vous oh plus 10 en magnificence de la cour et en vrai j'ai hors des cols porteurs de rumeurs en vrai donc je parle de moi et vu qu'il n'y a pas de traits particuliers bon hors de ma cour cols porteurs de rumeurs mon vassal le compte loué non jette un regard froid avant de s'avancer pour exprimer sa requête monseigneur je sollicite votre aide à propos de la perception des impôts qui ne fonctionnent pas en reine il s'arrête et au pire je ne peux pas résoudre le problème avec les ressources dont je dispose alors qu'est-ce que ça ferait du du gueldoin une santé ouf non je ne peux pas donner de l'or à tout le monde au bout d'un moment non mon attendant peut vous conseiller il est là pour ça et puis si jamais il claque et bien c'est pas très grave on en trouvera un autre vous inquiétez pas mon attendant tu reçois des conseils donc plus d'intendants ouais ok très bien mon attendant peut vous conseiller ne vous inquiétez pas si il claque on en aura un autre tout ça je suis face à Niklas ouf je suis face à Niklas Jan Zoon Van Rienen qui a l'air triste et de plus en plus au fur et à mesure que sa connaissance rogue le pousse gentiment vers mon trône mon seigneur se lamentent-ils ce garçon est à la cour du comte Christophe sans personne pour veiller sur lui depuis la disparition de son père comment envisagez-vous son avenir que peut-on faire de cet enfant on parle de qui ah c'est Christophe qui se lamentait pour ça ok je suppose Jan Zoon un air des schtikt et Niklas etc ok je lui trouverai un foyer en fait ça joue rien oui en fait je lui trouverai un foyer oui tout à fait alors que le dernier requérant s'en va des courtisans ayant des affaires à régler ailleurs quittent aussi la salle d'autres restent pour parler entre eux de la séance rapidement la formalité cérémoniale de la procédure disparaît complètement et laisse la place au bourdonnement et agitation de la vie normale de la cour mon travail ici est terminé et ma cour royale vient de passer niveau 9 permet de gagner plus de renommée mensuelle et ça m'offre quelques avantages mais bon on s'en fout un petit peu votre cour royale est maintenant au niveau 9 de magnificence c'est assez incroyable le niveau maximal est en 10 c'est quand même assez très bien assez très bien oui c'est très français oui oui assez très bien en fait dit comme ça c'est ridicule mais ça me fait penser à un autre mauvais bon bref on va quand même aller lui défoncer la rognade parce que bon moi je veux bien être gentil conchine a appris la langue anglaise par l'observation incroyable le roi guichard le poète de l'autaryngie a rejoint la revendication belge sur le comté de Jalini comment ça ah tu es allié à la quittaine tu sais que l'avant-jour c'est un plat qui se mange cru pour dire que l'avant-jour c'est un plat qui se mange pas je suis vraiment con quand même je peux dire oui je serais pas choqué j'ai reçu de graves nouvelles ma femme Aizel Gifu a un cancer waouh un cancer l'affection tue sans pitié pochants jeunes et vieux pauvres et riches hommes et femmes je crains que ce soit la fin seul un miracle peut encore la sauver le médecin veut savoir comment mon amante doit être traitée le choix revient à mon amante c'est son traitement c'est pas à moi d'entrer dans sa vie enfin c'est pas à moi de choisir pour elle ok alors qu'est-ce qu'elle donne par rapport à mon armure actuelle oh 6 9 6 7 0 1 bon moins de prestige mais on s'en fout du prestige vraiment par contre plus de prouesse et plus d'efficacité de chevalier oh je suis je suis heureux mon seigneur dit mon bénéficiaire Gamal faisant un geste vers un socle d'armure recouvert il s'efforce de garder un comportement formel mais je peux voir la flamme dans ses yeux quand il me dit que son travail est terminé mais un geste vif il retire le tissu recouvre l'armure et mes yeux s'écarquillent l'armure est constituée de bandes de fer qui se chevauchent horizontalement magistralement lacées avec des cordes en laine tandis que la bordure et la doublure sont en satin l'ensemble comprend un Spangenhelm et un Aventail l'armure a été finement sculptée pour améliorer l'aspect du matériau magnifique en vrai oui magnifique c'est mieux que ce que j'ai oui magnifique voilà plus efficacité des chevaliers moi je prends tout de suite par contre du coup j'ai pas fait gaffe à ça siège réussi un invité imminent est arrivé Poitiers bon mari pour on sait pas qui mais ça ferait un bon mari Poitiers mais t'as aucune aucune revendication on verra ça plus tard oui j'ai fait un prisonnier enfin un ou une prisonnière je sais plus oui Zovia ok mais tu ne peux pas être vendu enfin vendu tu ne peux pas être rançonné ok mener une armée ici et là c'est qui qui mène l'armée ici mon commandant très bien on va mettre notre armée là bas Angelini en fait on va essayer de lui couper la route je pense à cette armée ma fille Léna donne naissance un garçon cet enfant et de l'anissine de l'héno mérite un nom approprié bien évidemment il s'appellera Anguiran j'aime bien Anguiran alors ne me demandez pas pourquoi j'en ai aucune idée j'aimerais avoir réponse à votre question parce que je ne sais même pas si vous avez une question en réalité mais bon il va y avoir réponse quand même oh non moustache n'est plus très jeune et quand il se glisse entre mes genoux je sens ses tremblements je caresse doucement son pelage orange et les coups ronronner jusqu'à tard dans la nuit mais lorsque le silence s'installe je sais qu'il ne se réveillera plus alors je peux devenir propriétaire de la peau de moustache mais mais je trouve ça ultra glauque je trouve ça ultra glauque je trouve ça ultra glauque mais ouais mais c'est glauque c'est même pas une question d'argent là pour le coup c'est une question je sais pas on peut garder un souvenir genre une partie de touffe de poil mais mais la peau carrément non tu vas me manquer moustache ouah j'ai des frisons rien que d'y penser et pourtant pour me choquer faut aller loin faut aller très très loin par contre toi tu fais quoi là bon on va remonter là bas ma foi on conseille guelder un péril bon bah ça c'était à prévoir et bon je vous avais dit que j'avais quelqu'un donc pas de problème convaincre le territoire de Jure le comté exige de son dirigeant d'être humain ce seigneur what non on s'en fout non ce que je voulais c'était que tu poursuives mais c'était pas ouais non ça va mais en fait c'est bon je sais pas ce que je ne sais pas pourquoi je réfléchis comme ça enfin bref mon maître espion m'a annoncé une grave nouvelle ça fait déjà une heure vingt j'ai dit que ce serait plus court mais bon bref bien que nous ne sachions pas encore qui quelqu'un complote comme mon maréchal orson très très bien oh et délifus vous avez été si courageuses si fortes les mots ne peuvent décrire mon amour pour vous nous avons maintenant une parfaite petite fille sûrement la dernière malheureusement qu'allez vous devenir mon enfant et comment allez vous et comment vous appeler Rymond orangard orangard j'ai jamais entendu parler mais j'aime bien j'aime bien le son que ça a licence pour ma dégastie ma fille Amélie a donné naissance à un garçon cet enfant a donné naissance elle mérite un nom approprié tout à fait tu t'appelleras du coup un ancien sinon tu t'appelleras Alderic en souvenir à Alderic afin de complimenter Alderic alors là Anne Alberat pourrait rejoindre le camp adverse dans la en réalité on va annoncer une grave nouvelle bien que nous ne sachions pas encore qui quelqu'un planifie un mariage clandestin avec ma nourrice Bourgogne nous devons arrêter le coupable même si je m'en fous en fait ils peuvent si jamais ils sont ouverts à la question franchement avec ma permission ma fille Christina et sa nourrice parlent dans ma chambre Bourgogne se pose comme un héros et proclame mon seigneur vous êtes témoin d'un événement mémorable Christina magnifique cadeau pour vous elle la pousse en avant allez Christina dites lui car père elle vient de perdre une dent ma fille m'adresse fièrement un sourire tout en me tendant une petite pochette contenant la dent manquante fantastique mais gardez votre dent elle vous servira de porte-bonheur parce que bon la petite souris n'existait pas à l'époque peut-être que j'avais pas envie de payer la petite souris allez savoir donc toi tu cherches quoi tu cherches j'ai un tendance ma foi princesse Amélie est faite pour toi Amélie très chère voulez-vous bien éduire votre soeur dans le monde de la finance artefact beau jouet on s'en fout le siège j'ai déjà l'énie c'est très bien très très bien est-ce que tu n'as pas envie d'être rançonné dans tout hasard oui il y a deux autres hommes bon très bien vous m'avez pris une terre oui c'est bien je suppose en tout cas que c'est bien j'en sais rien ici comment ça se passe du coup parce que ouais ils ont rejoint ils sont à 9000 bon en vrai j'ai juste attendu qu'elle paye sa rançon je pense que j'ai proposé une paix blanche parce que là c'est pas gagnable pour moi elle devient solide ok ok bon on va faire une paix blanche je ne savais pas de soucis par contre là du coup je me prends une coalition globalement parce que du coup la Francie orientale est alliée avec l'Aquitaine la Lotaryngie est alliée avec elle est même pas alliée avec l'Aquitaine comment ça se fait que la Lotaryngie elle vienne aider la qu'est-ce que c'est que ce bordel ils ont peut-être été alliés pendant un moment j'en sais rien toujours est-il qu'ils sont alliés à la Francie orientale ça c'est chiant mais bon c'est pas non plus l'indifférent roi Alderic appuisse vos humeurs pourrir en vous j'accepte votre offre de paix laissons ce conflit derrière nous bon bref dispersons tout ça et mon vieil ennemi Guichard a péri qui était donc de l'Otaryngie qui signifie que il n'y a plus d'alliance il n'y a plus d'alliance on va déclarer une guerre mais pourquoi le comté de Cologne bon sang bonsoir après c'est la frontière c'est pas ça mais bon par contre il y a le royaume du Pays de Galles dis donc ça me plaît j'aime voir ça Pays de Galles indépendant pour ceux qui connaissent la référence bien évidemment pour ceux qui ne la connaissent pas c'est malheureux parce que vous ratez probablement la meilleure série française de tous les temps non ce n'est pas une exagération bon après je ne les connais pas toutes bon 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 est-ce qu'on déclarerait pas la guerre à l'Otaryngie j'étais en train de construire une revendication elle est où moi excusez-moi mon conseiller conseiller ah oui c'est vrai en Irlande si je bête bon c'est vrai qu'on peut aussi attaquer les Irlandes à vrai dire mais sinon je suis obligé de passer par là je peux pas bon d'accord et sinon je peux vasaliser des voisins ah bah la Haute-Bourgogne voilà 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 après il est presque prêt à accepter une obligation féodale normale donc on va attendre encore un petit peu que ça monte 71% de chance et le duc comment le duc Aldeberg le velu de Toscane qui accepterait également avec des obligations fiodales basses ça ferait grandir énormément mon royaume ça le royaume de Belger qui serait immense après ce qu'il manque beaucoup ici il manque 19 il est déjà à 73 de pourquoi il n'est pas son seigneur légitime ce qui est vrai en plus de ça il est ambitieux donc ça va lui retirer 20 points mais une fois qu'il aura son fils qu'il aura hérité non on va attendre simplement qu'il claque je pense globalement et là dessus on va attendre encore un cycle que ça se passe bien et par contre en vrai la lotergie j'aimerais bien leur déclarer la guerre mais si c'est prendre Cologne est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu de prendre Cologne ça le truc en fait après est-ce que c'est lui qui a une revendication sur Cologne c'est qui qui a une revendication sur Cologne j'ai déjà oublié excusez-moi oui j'aimerais bien vous déclarer la guerre mais j'aimerais bien savoir le comte Sigmund chancelier du duc Gaufroy de Jullier très bien ça me dit pas ce qu'il a comme il a le comté de Clèves bon il aurait un double comté quoi ouais bah écoutez Cologne j'ai envie de dire faut pas ça me permettrait au moins de récupérer une ville quoi mais bon j'aimerais bien partir vers l'Irlande mais est-ce que ce serait ce serait logique de partir vers l'Irlande maintenant en fait j'ai peur que si je pars vers l'Irlande ça me consolide de trop parce que l'Irlande c'est quand même loin en vrai de Bretagne etc j'aurais peur que ça me consoliderait de trop en prenant une terre relativement facile je dis bien relativement mais en même temps ils sont à sa troue donc quelque part c'est libéré un petit peu les terres après bon on a un roi écossais enfin un roi d'Ecosse qui est en fait irlandais mais bon bref il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette partie sinon j'aimerais bien prendre Bebomber j'avoue mais je ne fais pas je ne fais pas décarer la guerre à machin truc est-ce que je peux décarer la guerre à Keowulf le Fjerd non le Danlow peut-être toujours pas non plus Pédial toujours pas est-ce qu'on peut avoir une revendication duché de Romagne quel est le duché de Romagne ok donc c'est en Toscane c'est ça oui c'est pris par la Toscane actuellement ok on est d'accord oui c'est ça duché de Spolet mais tout ça c'est des trucs d'Aldebert 3 globalement duché de Auvergne ou d'Aquitaine de la duchesse Judith reine Eleonore d'Aquitaine c'est la vraie Eleonore ? non Aliénor je crois non en plus je crois que c'est beaucoup plus tard qu'elle est née non elle n'était pas née en 939 non parce que les anglais étaient déjà en France donc c'est après 1066 qu'elle est née oui c'est honnête mon histoire qui me fait mal là donc de chez d'Aquitaine ou quoi alors je dis ah le griffon carrément donc Aquitaine oui ou alors quoi de Auvergne ah l'Auvergne c'est bien alors l'Auvergne ce serait où par contre ok pas loin de Bourbon ouais bon dans tous les cas dans l'immédiat je n'ai pas trop l'occasion on va juste en attendant un tout petit peu je vais terminer cet épisode-ci avec Christian a appris d'aller en ganglès par observation c'est fou quand même il n'est pas très courageux non je resterai vrai fait ça vaut mieux ne pas en dire trop qu'en dire trop et mentir voilà alors que nous sommes au marché un criminel enchaîné au pignorie capte l'attention de Godefroy lorsque l'homme a demandé de l'eau Godefroy a immédiatement promis de l'apporter de retour du puits à proximité il fait boire le caméon dans ses mains en couple en gentillesse le monde s'effondre je suis d'accord mais le truc c'est qu'il est tempéré juste en fait c'est logique tempéré juste compatissant bon mais compatissant j'ai peur qu'il soit pas trop pour la guerre quoi bon est-ce qu'arrogant c'est vrai que le criminel en lui-même ne mérite pas son attention c'est un criminel il est tempéré et juste donc s'il est juste s'il est juste il ne peut pas être trop gentil mais il ne peut pas non plus être sans coeur c'est ça le problème parce que quelqu'un de juste c'est vraiment quelqu'un qui va les prendre la moitié donc je ne sais pas moi tu as tué quelqu'un et bien tu seras tué en retour façon parlée je ne sais pas moi tu as volé ton voisin et bien dans ce cas là je ne sais pas moi tu vas le dédommager de ce que tu lui as volé voilà des choses c'est un prêté pour un rendu donc il ne peut pas être compatissant parce qu'être compatissant c'est être faible pour la justice parce que bon s'il est compatissant il va pardonner tout le monde mais il ne peut pas non plus être sans coeur parce que s'il est sans coeur il n'est pas juste non plus parce qu'il ne va pas faire de distinction en fait pour lui tous les crimes seront pareils il va tous les envoyer à la guillotine qui n'existe pas encore d'ailleurs mais voilà ce criminel ne mérite pas votre attention je pense que c'est le trait qui serait le plus logique pour que le personnage ait une une certaine justesse donc par contre il peut être très tempéré il peut être très juste mais par contre il peut se montrer arrogant c'est pas ça que je n'ai aucun problème avec son estime de soi voilà ça en soi c'est pas un problème il sera arrogant par connaissance Jean Péry bien qu'est-ce que je te dise euh oui tout à fait bon 10 pour 50 ça fait bon c'est un peu des soldes mais tant pis alors milieu scientifique érudition par niveau de dévotion alors je suis à 23 si je le prends je suis à 29 wow wow ça j'aime bien le Luc Geoffroy a changé de culture il est devenu Rénan bon ça je m'en fous par contre il a gagné 25 d'opinion envers moi pas très bien par contre j'ai 5 qu'est-ce qu'il se passe ah oui c'est vrai que j'avais ça ça en fait on peut le détruire et gagner un peu d'argent oui c'est globalement un artefact dont on se fout éperdument alors maintenant la haute bourgogne tu es à 100 trucs avec moi voilà obligation féodale normale il va accepter parce que bien que je ne sois pas son signe légitime j'ai beaucoup plus de différence de différence militaire avec lui il a une très bonne opinion avec moi je parle la même langue d'oil que lui c'est vrai que je il est arrogant c'est lui qui est arrogant pas moi mais il est content donc voilà ça aide un petit peu il a une très bonne opinion envers moi et il est impressionné par la magnificence de ma cour je lui proposer la vassalisation à titre normal c'est à dire que voilà on va accepter qu'il vassalise qu'il garde ses terres voilà magnifique salutations mon sensible seigneur Lee j'accepte votre ase gracieuse de vassalisation mon seigneur excellent je peux à peine le croire quand j'ouvre l'emballage en cuir le volume à l'intérieur doit être vu d'un siècle sinon plus soignusement écrit et décoré par des mains expertes bien que ce cadeau soit anonyme Diane Aime a fait tout son possible pour que je déroule qu'il vient d'elle quelle merveille contient ce livre j'obtiens livre le rare elle m'a fait un cadeau et moi je suis d'avis en tant que brave homme que si quelqu'un vous fait un cadeau vous devez lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre et c'est vrai qu'elle a des envies en irlande alors j'irai peut-être pas prendre toute l'irlande soyons clairs je prendrai peut-être même qu'une partie de l'irlande soyons clairs mais ce ne n'empêche pas que nous allons bien évidemment appuyer les revendications de Catan Nail sur le Mormaerdom de Braven je ne sais pas si c'est la bonne prononciation mais on s'en fout alors pourquoi c'est une brave ? parce que comme ça il aura un accès à la mer et donc on pourra venir le défendre donc on va déclarer la guerre et on va s'arrêter ici et oui pour quelle raison est-ce qu'on appuie une revendication ? j'hésitais j'hésitais mais elle m'a fait un cadeau et un beau cadeau en plus je suis censé être quelqu'un qui cherche érudition donc elle m'apporte quelque chose dont j'ai besoin un livre ancien donc elle sait que ça va me faire plaisir elle sait que ça va m'aider c'est vrai que je suis son suzerain donc ça pourrait être un cadeau pour un avantage mais elle ne m'a rien demandé pas directement mais la maison de Heno honore toujours ses dettes toujours en tout cas ce sera le cas à partir d'aujourd'hui c'était peut-être pas le cas avant mais il me semble que si quand même je pense qu'on a toujours été comme ça mais voilà alors ce sera un credo on honore toujours nos dettes toujours bon après maintenant si on nous donne un chat on va quand même pas aller conquérir la moitié de l'Afrique c'est vraiment clair si on nous donne je sais pas moi un chien on va pas prendre la moitié de l'Asie non plus on va dégonner on va pas s'attaquer à l'Aquitaine si jamais la personne nous donne je sais pas moi 25 pièces d'or faut quand même pas déconner mais si c'est un beau cadeau qui est savamment pensé etc et qu'il y a une revendication de la personne en elle-même on pourrait partir en guerre en guerre pour cette personne voilà c'est tout ce que je dis par contre on va se contenter de prendre très peu d'Irlande je pense que juste Breivn c'est déjà pas mal et potentiellement prendre Mayo comme ça on aurait une sorte de duché je crois que c'est même pas le duché non si c'est le duché de Connacht j'avais raison donc on prendrait peut-être bien le duché de Connacht histoire juste d'avoir un duché en Irlande mais on irait pas plus loin dans l'idée en tout cas pas tout de suite en tout cas on a vasalisé la Haute-Bourgogne donc ça c'est bien la Savoie maintenant qu'est-ce que ça donne un refus mais pas pas si énorme que ça donc si jamais je fais une obligation féodale basse et qui est son héritier là 28 ans je vais déjà commencer à l'influencer oui on va essayer d'obtenir des terres par voie diplomatique je sais c'est large mais en même temps on verse il me tirait la gueule parce que soi-disant je faisais des guerres offensives et c'est encore le cas comme quoi regardez ça guerres offensives et plutres enfin bon on va s'arrêter ici bon j'avais vu que l'épisode serait pas beaucoup plus d'une heure il fait une heure et demie une heure et demie mais c'est parce que je me disais qu'il y avait pas grand chose dans l'épisode donc j'essayais de faire un peu plus long j'essayais de me faire pardonner j'espère malgré tout qu'il vous a plu dans le prochain épisode ce sera une guerre en Irlande qui aura lieu et peut-être pas que la Belgique prend peu du temps plus de l'ampleur bon c'est pas énorme énorme comme progression mais voilà on fait ce qu'il faut ça me chie un petit peu qu'il se soit allié avec la reine Albert la grosse de France et Orientale alors la grosse c'est pas moi qui le dis c'est son titre qui est d'ailleurs fornicateur, adultère et malédicubi donc c'est quelque chose et en plus c'est l'hérétique dans le cas c'est vraiment quelque chose il va peut-être falloir que je m'occupe d'elle avant tout en fait mais le truc c'est qu'il y a quand même beaucoup d'hommes enfin bon je vous laisse ici j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me fait extrêmement plaisir comme vous savez n'hésitez pas à laisser de commentaires comme je vous avais prévenu plus avant dans la vidéo les prochains épisodes seront souvent tournés sous baquet de 2-3 épisodes parce que je vais avoir moins de temps prochainement donc il va falloir que je que je profite du temps que j'aurai pour faire plusieurs épisodes pour qu'on en aille tous les jours globalement donc il est possible que je ne voie pas vos commentaires à temps enfin non c'est même pas qu'il n'est pas possible si vous faites un commentaire sur l'épisode prochain par exemple il est possible que l'épisode d'après le commentaire je ne peux pas le prendre en compte ça ne veut pas dire que je ne les prendrai pas en compte pour le futur donc n'hésitez quand même pas à en faire quoi que ce soit que vous voudriez voir améliorer n'hésitez pas aussi à m'en faire part parce que si vous ne le dites pas je ne peux pas le savoir si vous me le dites je peux en rendre compte donc ça c'est quand même pas mal et puis voilà je pense que c'est pas mal pour terminer l'épisode attendez-vous rien en tout cas je ne vous entends pas malheureusement donc on va terminer ça ici n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas la première vidéo que vous voyez et dont vous aimez le contenu ça aidera la chaîne mais pas que en plus de me faire extrêmement plaisir bien évidemment bon bah sur ce là c'est bon je pense que j'ai terminé mon discours de fin qui dure depuis déjà trop longtemps je ne sais jamais faire court quand on peut faire long donc voilà on va se quitter ici on se retrouve très prochainement pour d'autres épisodes d'ici là bien évidemment portez-vous bien voilà on se retrouve très bien